Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, nous avons un tout petit texte de l'évangile de Saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Dans ce texte, en fait, c'est la mort de Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons dans l'église la mémoire de Notre Dame des douleurs, c'est-à-dire les douleurs qu'a vécues la Sainte Vierge Marie, la Maman de Jésus. Donc aujourd'hui, j'aimerais, de ce texte, en fait, ce texte nous raconte comment Jésus est mort sur la croix et comment Marie, avec ses amis, était présente pour accompagner Jésus jusqu'à la mort. Il n'y a pas de description possible, je ne sais pas, c'est impossible de décrire la douleur du maman qui perd son fils unique. C'est horrible, c'est une douleur indescriptible. Et aujourd'hui, nous sommes habitués à méditer justement sur cette douleur-là et à penser aux gens, aux mamans dans le monde entier qui ont eu le malheur de perdre leurs enfants. Nous pensons évidemment aujourd'hui, avec beaucoup de compassion, à ces mamans qui perdent leurs enfants car nous savons bien que nous ne pouvons jamais, en tant qu'hommes en tout cas, imaginer la douleur que ces femmes-là traversent. Quand les situations sont difficiles, il y a des choses que nous pouvons apprendre dans ce texte que nous pouvons faire, nous. La première chose, c'est ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Voyons qu'il allait mourir, il savait que sa mère allait être là sans personne pour s'occuper d'elle. Il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque. Donc, il a demandé à son disciple, Jean, de s'occuper de sa maman quand lui ne sera plus là. Nous aussi, nous pouvons apprendre quelque chose de cela, de prévoir notre succession. Ça, c'est quelque chose que je n'arrête pas de dire. Il ne faut pas laisser tes enfants entrer en guerre une fois que tu es parti de ce monde. C'est mieux de clarifier des choses pour ta descendance. C'est important, ce n'est pas banal. C'est bien d'écrire son testament, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est important de dire, ok, cette maison appartient à celle-là, cette voiture appartient à celle-là, au cas où je décède. Parce qu'on va tous mourir. Ce n'est pas en nous préparant par la mort qu'on va rester éternellement ici. Il faut préparer sa mort. Jésus a vu qu'il allait mourir et il a décidé que ce sera Jean parmi ses douze apôtres qui va s'occuper de sa mère. Il a clarifié les choses pour éviter encore plus de souffrance pour sa maman une fois qu'il serait parti de ce monde. La deuxième chose, c'est ce que Jean a fait. Jean a respecté le testament de Jésus. Il a vraiment pris Marie chez lui et s'en est occupé comme si c'était sa propre maman. Je pense qu'une des choses que nous pouvons faire pour les êtres chers qui nous ont quittés, qui ont quitté ce monde, c'est de respecter leur volonté. Si quelqu'un t'a dit avant de mourir, j'aimerais ceci ou j'aimerais cela, une des manières d'honorer, d'honorer leur mémoire, c'est justement de faire ces choses-là que ces gens-là ont demandé. De faire des choses-là que ces gens-là aimaient avant de quitter ce monde. Jean a bien s'occupé de Marie parce qu'il savait que cela allait plaire à Jésus, son maître. Nous pouvons faire pareil pour nos parents qui sont partis de ce monde, qui sont décédés, pour nos amis qui ont quitté ce monde, de faire quelque chose en leur mémoire, de faire quelque chose que nous savons que si ces gens-là étaient présents physiquement aujourd'hui, ils allaient être heureux de nous voir en train de faire ces choses-là. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est ce que Marie et ses amis ont fait. Elles étaient présentes. Quand des gens sont dans la souffrance, parfois, des paroles ne servent pas à grand-chose. Parfois, l'argent ne peut pas faire grand-chose. Mais notre présence humaine, notre présence d'amour, notre, je ne sais pas comment le dire, le fait d'être là pour la personne apporte toujours quelque chose. Et à la personne, et à nous-mêmes, qui voient la personne que nous aimons en train de souffrir. Donc, si tu connais quelqu'un qui est malade aujourd'hui, si tu connais quelqu'un qui est dans la souffrance, n'hésite pas à passer du temps avec ces gens-là. Cela les rapporte beaucoup. Tu ne peux pas imaginer quel réconfort tu donnes aux gens qui souffrent, ou qui sont mourants, ou qui sont dans une situation difficile, par le petit temps que tu passes avec eux. C'est fondamental. La présence humaine soulage énormément la souffrance. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.